Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 22 septembre 2020, 16h40 heure du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Donc chers amis, le prochain débat ou le premier débat des chefs aura lieu la semaine prochaine, le 29 septembre, je vous ferai un compte-rendu de tout ça, c'est bien évident, on est dans une course serrée, il n'y a pas vraiment d'engouement pour la course cette année, c'est vraiment pas comme en 2016 où il y avait tout un grand mouvement, une effervescence mondiale avec la candidature de Trump, Hillary Clinton qui était sous les feux d'attaques constantes des Russes et de Wikileaks via Donald Trump. On ne voit pas ça avec Joe Biden, c'est vraiment une campagne, naturellement dans un contexte de pandémie mondiale, d'une platitude incroyable. Peut-être que le premier débat va donner un momentum ou lancer la campagne, mais pour l'instant, moi je la suis, je n'ai pas l'impression qu'on était en campagne électorale, c'est vraiment, vraiment étrange. Donc, on verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine, mais pour l'instant, on va aller voir ce que seront les questions lors de ce premier débat, le premier débat qui aura lieu sur Fox News avec Chris Wallace comme modérateur, et les sujets, nous apprend l'Associated Press, seront les suivants, la Cour suprême, la nomination, la pandémie. Ce seront les gros sujets du premier débat entre Joe Biden et le président sortant. Donald Trump s'affrontera, s'affronteront sur des sujets comme la Cour suprême, la pandémie, les problèmes ratios et la violence dans les villes du pays. La semaine prochaine, lors de leur premier débat présidentiel, la Commission non-partisane sur les débats présidentiels a annoncé mardi les six sujets du premier événement en face-à-face prévus le 29 septembre à Cleveland. Les sujets ont été sélectionnés par le modérateur du débat, Chris Wallace de Fox News et Foron, chacun l'objet de blocs de 15 minutes de débat. Les sujets sont les archives de Trump et Biden, la Cour suprême, la pandémie, l'économie, la race, les problèmes ratios et la violence dans nos villes et l'intégrité de l'élection. Ça va être vraiment, vraiment des sujets, naturellement, qui sont à l'ordre du jour et dont on entend parler beaucoup. Les sujets sont susceptibles de changer en raison de l'évolution de l'actualité, a déclaré la Commission. Donc ça, c'est les sujets dont on abordera vraiment les questions entre les deux belligérants. Donc, ce n'est pas une course vraiment excitante. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, je la suis. Je m'ajuste que vous la suivez aussi. Il n'y a pas... Ce qui a ramené un peu de piquant, c'est le décès de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, mais... Et le fait que Trump veuille absolument nommer cette juge-là avant, le remplacement avant l'élection, ce qui suscite beaucoup de réactions chez les démocrates, mais c'est son droit de le faire, même si ce n'est pas vraiment adéquat de le faire en ce moment. Mais les Républicains veulent profiter du fait qu'ils ont encore la majorité au Sénat, ce qui pourrait vraiment changer d'ici la prochaine élection. Mais ils ont amplement de temps pour procéder à la nomination de la juge, parce qu'il reste 45 jours. Habituellement, en moyenne, ça prend 50 à 55 jours le processus face à la nomination d'un juge jusqu'au vote. Ça doit passer par le Sénat qui va débattre. La juge, parce qu'on sait que c'est une femme que Trump veut nommer, la juge va se présenter devant le comité sénatorial, va être questionnée. Après ça, il y aura le vote. Tout ça, même si ça prenait 55 ou 60 jours, ce n'est pas important, parce que le nouveau président est nommé juste au mois de janvier, donc le Sénat reste républicain, par exemple, en ce moment, majoritaire, jusqu'au mois de janvier. Donc, ils ont amplement de temps pour faire cette nomination-là. Il y a deux sénatrices, et c'est très serré, l'avantage des républicains au Sénat, il y a deux sénatrices, Susan Collins du Maine et Lisa Makarski de l'Alaska, qui ont dit qu'elles ne voulaient pas voter avant une nouvelle élection. Donc, elles seraient contre ça. Il restait Mitt Romney, qui est un anti-Trump, mais qui est dans un État, il l'outa, pour ne pas le nommer, qui est très conservateur et très religieux, a annoncé aujourd'hui qu'il serait en faveur et qu'il voterait pour la juge. Donc, ça ouvre la porte, naturellement, aux républicains et à Donald Trump pour aller de l'avant. Donc, Mitt Romney, qui a annoncé officiellement qu'il était pour soutenir le vote. Romney a déclaré, et c'est Politico qui nous rapporte ça, juste pour vous le montrer avant de vous quitter, Mitt Romney soutient le vote sur le candidat à la Cour suprême, ouvrant la voie à Donald Trump. L'annonce signifie que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a suffisamment de voix pour aller de l'avant. Avec le choix de Trump, le sénateur Mitt Romney a déclaré aujourd'hui qu'il soutiendrait un vote au sol, sur le plancher, pour remplacer la feu-juge Ruth Bader Ginsburg, ce qui a essentiellement attiré l'attention sur le candidat du président, Donald Trump, cette année, malgré les élections imminentes. Seuls deux sénateurs, ces républicains, ont demandé au parti de freiner la confirmation, comme je vous le disais. Donc, c'est Lisa McCarsky et Mme Collins du Maine. Donc, Trump a la voie libre pour y aller avec sa nomination. Et le premier débat a lieu le 29 septembre, la semaine prochaine. Donc, je vous ferai un compte rendu là-dessus. Mais pour l'instant, c'est une campagne qui ne décolle pas. On voit les sujets. Comment ça va se débattre entre les deux, on verra bien. Mais pour l'instant, les démocrates ont une tonne d'argent. Les républicains manquent d'argent. Les démocrates envahissent les télés. Lui, Donald Trump, se promène dans les états clés à faire des rallies. On verra bien comment tout ça va se terminer le 3 novembre. Mais ça semble être une course serrée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne faut pas compter Donald Trump pour battre-dessus. Mais ce n'est vraiment pas comme en 2016. En 2016, moi, je vous avais prédit même la victoire en 2015. Mais en 2016, je vous l'avais prédit vraiment confortablement. Aujourd'hui, je ne m'avance pas dans les prédictions. Je vous avais prédit.